Et la famille dans cette vidéo il s'est passé un truc de malade J'ai reçu des informations très importantes sur ce qui va se passer dans l'histoire de Fortnite Et il y a apparemment dans le monde un endroit où on peut aller et dans lequel il y a des éléments de Fortnite Et surtout un numéro de téléphone Fortnite qu'on va essayer d'appeler Et vous allez voir ça c'est vraiment flippant Mais juste avant que la vidéo commence la famille je compte sur vous Pétez moi les likes sur la vidéo vraiment explosez moi les likes Et bien sûr je continue à vous offrir des skins dans la boutique de Fortnite Et donc si toi aussi tu veux un skin n'oublie pas de mettre un commentaire gentil en dessous de la vidéo Et bien sûr ça c'est que pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne YouTube avec les notifications On fait des vidéos sur Fortnite, on fait des théories sur Fortnite Et en plus de ça on est bientôt aux 300 000 abonnés Donc frérot abonne-toi et surtout le plus important Oubliez pas le code créateur NAHA8 Sur ce la famille on perd pas plus de temps c'est parti Et la famille j'ai reçu un colis Fortnite et vous allez voir c'est incroyable Et juste avant on va parler d'un autre truc encore plus incroyable Et vraiment quand j'ai vu ça je me suis dit que j'étais obligé de faire une vidéo En fait sur la map du chapitre 1 de Fortnite on avait Dusty Depot Et c'était un des spawns les plus importants Et justement c'est là qu'il y a eu quelque chose que personne n'avait remarqué Je pense que tout le monde s'en rappelle mais il y a un moment où les joueurs ont pu remarquer Que dans le ciel de Fortnite il y avait une météorite qui était en train de s'approcher petit à petit de la map Et jusqu'au moment où la météorite elle s'est crachée Et forcément ça a fait des dégâts sur la map Dusty Depot c'est devenu Dusty Divo Avec un gigantesque cratère en plein milieu Et forcément le dépôt il était complètement en ruine Mais ce qui va nous intéresser c'est surtout justement le cratère Parce qu'il y a un truc de malade que personne n'avait remarqué En fait Fortnite ils se sont inspirés de faits réels pour créer ça Et plus particulièrement d'un cratère qui existe vraiment Et non on peut vraiment voir que ça ressemble énormément à Dusty Divo C'est abusé Et carrément regardez vous allez voir C'est exactement le même cratère que dans Fortnite vraiment Et ce qui est encore plus incroyable c'est que juste à côté il y a un restaurant qui s'est installé Et dans Fortnite bah on a aussi un restaurant Il y a le Dusty Diner Et donc là vraiment il n'y a aucun doute ça montre que Fortnite s'est vraiment inspiré de ça Mais j'ai découvert encore autre chose Il y a énormément de personnes qui disaient que le cratère avait été causé par une météorite extraterrestre Et donc voilà il y a énormément de personnes qui parlaient de ça Et bah dans Fortnite c'est ce qui s'est passé aussi Il y a le cratère qui a été causé par une météorite Et à l'intérieur il y avait la capsule du visiteur Et le visiteur bah c'est un extraterrestre Donc bref je voulais vraiment vous montrer ça Parce que je trouve ça incroyable que Fortnite se soit inspiré de la réalité Et du coup maintenant on va parler de ce que j'ai reçu Parce que c'est pour ça que vous êtes là Et vous allez voir c'est aussi en lien avec ce que je viens de vous expliquer Et vraiment vous allez être choqué Pour la famille il y a quelques jours j'ai reçu une mystérieuse lettre Fortnite Bah sauf que je sais vraiment pas qui c'est qui me l'a envoyée Et on s'en fout parce que en tout cas vous allez péter votre crâne la famille Tellement c'est incroyable Parce que ouais dans cette lettre j'ai eu des informations de malade sur l'histoire de Fortnite En gros quand j'ai reçu ça j'ai commencé par ouvrir l'enveloppe Et à l'intérieur il y en avait une deuxième que j'ai aussi ouverte Et c'est là que j'ai découvert la lettre Et dessus il y avait écrit 15 160 E Avenue S Et je vous cache pas qu'à ce moment là je savais pas du tout ce que c'était Et j'ai cherché pendant plusieurs heures et je comprenais vraiment pas Au début je pensais que c'était un message codé Et j'ai essayé de décrypter mais j'ai pas réussi Et du coup là j'ai compris qu'en fait c'était des coordonnées géographiques Et du coup je suis allé sur Google Maps Et c'est là qu'il s'est passé un truc de malade J'ai découvert un des plus gros mystères de toute l'histoire de Fortnite En gros j'ai rentré les coordonnées sur Google Maps Et j'ai cliqué sur rechercher Et ça m'a trouvé une localisation en Californie Et plus particulièrement dans le désert Et non vraiment vous pouvez voir que le ping il est au milieu de nulle part Et pourtant juste après j'ai fait une découverte de malade Et vraiment je vous préviens j'étais choqué quand j'ai vu ça En fait juste à côté du ping il y a une localisation qui s'appelle Durburger Landmark Quand on clique dessus on voit des images du Durburger de Fortnite Mais en plein milieu du désert Parce que ouais dans Fortnite on avait Durburger qui était un restaurant de burgers Et sur la devanture il y avait un burger géant Sauf que dans la saison 5 du chapitre 1 de Fortnite Il y avait une faille spatio-temporelle qui était apparue dans le ciel Et cette faille elle avait fait disparaître complètement le burger de Durburger Et en gros la faille elle avait envoyé le burger de Fortnite dans notre monde A nous genre vraiment sur notre planète Et plus particulièrement dans le désert que je vous ai montré juste ici Et c'est incroyable parce que du coup ça veut dire que si on va à cette localisation exacte On peut trouver le burger de Durburger en vrai Et justement il y a un youtuber qui est déjà allé là-bas et qui a filmé Et il a suivi les coordonnées exactes et il a réussi à le trouver Et c'est pas tout parce que vous allez voir il a découvert encore autre chose Et c'est incroyable En fait il a découvert des informations très importantes sur l'histoire de Fortnite Et du coup voici la vidéo Là il est dans sa voiture le youtuber Il commence à aller dans le désert Il suit les coordonnées et au bout d'un moment il arrive à un endroit Et il commence à voir quelque chose juste ici En fait il voit qu'il y a le burger de Durburger Là du coup il commence à s'en approcher Même lui à mon avis il a dû péter son crâne Il est dans le désert et il y a ça qui est juste au milieu Et là c'est incroyable parce que ça veut dire qu'il y a un endroit sur notre planète Où tu peux aller et tu trouves le burger de Durburger qui est dans Fortnite Et surtout ça veut dire que la faille que je vous ai parlé tout à l'heure De la saison 5 du chapitre 1 de Fortnite En fait c'était bien une faille spatio-temporelle Qui reliait le monde de Fortnite avec notre monde à nous Du coup quand le burger de Durburger il a été aspiré dans la faille Et bah ça l'a envoyé dans notre monde Et du coup c'est pour ça que quand on va dans le désert à cet endroit là On peut trouver le burger de Durburger Et donc ça c'est vraiment incroyable Mais vous allez voir juste après le youtuber il a trouvé un truc encore pire En fait il va commencer à voir qu'il y a un campement juste à côté Du coup bah il va y aller Et là il arrive au campement et à l'intérieur il voit qu'il y a un sorte de bureau Et sur le bureau il va trouver un sorte de papier Et dessus il y a un numéro de téléphone Et le numéro c'est 712-384-091 Et donc là ça veut dire qu'il y a un numéro de téléphone de Fortnite Et que si on l'appelle bah il va se passer quelque chose Et bon du coup vous l'avez compris on va directement essayer d'appeler Et normalement ça marche pas parce que ça c'est un numéro américain Du coup je vais utiliser une application Allez c'est parti du coup je vais juste enlever mon casque Et on va écouter Non je vais approcher du micro Ok un grésillement Ça grésille Oh 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 c'est quoi ça ? Oh c'est vraiment flippant par contre C'est quoi ça ? Attends 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 on réessaye on réessaye Ok Oh c'est vraiment flippant Ouah Attends c'est vraiment flippant par contre Ok c'est vraiment flippant par contre Mais c'est pas tout parce qu'il y a encore autre chose Comme je vous ai dit le youtubeur il a trouvé un bureau Et dessus il y avait plein de livres en lien avec les ovnis et les aliens Sauf que ça c'était en 2018 au tout début de Fortnite C'est que très récemment en 2021 qu'on a eu la saison Fortnite en lien avec les aliens et les ovnis Et du coup ça veut dire que Fortnite avait prévu ça depuis le tout début Et c'est vraiment incroyable Et c'est pas tout il y a encore un truc de malade En fait sur Google Maps j'ai remarqué quelque chose C'est que tout autour de l'endroit où le burger de Durburger il a été trouvé dans le désert Il y a énormément de crop circles Et pour ceux qui savent pas ce que c'est que les crop circles En fait ce serait apparemment des manifestations extraterrestres Ou des sortes de cercles formés par des ovnis Et justement ce qui est incroyable c'est que dans la saison de Fortnite sur le thème des aliens Pour annoncer l'arrivée des aliens sur la map On avait trouvé des crop circles sur la map de Fortnite Et vraiment c'est incroyable parce que ça veut dire que Fortnite avait tout prévu depuis 2018 Et parce que ouais pour ceux qui ont toujours pas compris Le burger de Durburger qu'on pouvait trouver dans le désert de Californie C'était tout simplement de la promotion que Fortnite avait organisé Pour annoncer la saison 5 du chapitre 1 Et comme je vous ai expliqué dans cette saison il y avait une faille spatio-temporelle qui était apparue Et cette faille elle avait créé un trou entre le monde de Fortnite et notre monde Et donc ça c'était en 2018 Sauf que là actuellement sur Google Maps Il y a une nouvelle localisation qui a été ajoutée Et c'est vraiment incroyable Juste à côté de là où on était tout à l'heure Il y a un nouveau point qui s'appelle 0 point réel Du coup en français ça veut dire le point 0 réel en gros Et ça c'est vraiment incroyable la famille Et ouais le point 0 c'est l'élément le plus important de toute l'histoire de Fortnite Le point 0 il relie tous les mondes entre eux Et c'est lui qui fait que Fortnite existe Parce que par exemple quand il avait été détruit dans le chapitre 1 C'était là où il y avait eu le trou noir Bref vraiment le point 0 il est super important Et du coup en fait actuellement on a le point 0 sur Google Maps En gros ça veut dire que là on peut le trouver en plein milieu du désert juste ici Oh et bien sûr que là il n'y a pas le point 0 Si on y va on va pas le trouver ça ça existe pas Et du coup pourquoi je vous montre ça C'est tout simplement parce que peut-être que Fortnite a fait ça Tout simplement pour montrer que c'est ici l'endroit qui connecte le monde de Fortnite avec notre monde Donc bref voilà j'avais vraiment envie de vous faire une vidéo pour vous montrer tout ça Parce que je trouve ça vraiment incroyable C'est la première fois que je vois un jeu vidéo faire de la promotion dans le monde réel Mais non vraiment Fortnite ils sont trop forts c'est abusé Et du coup c'est la fin de la vidéo j'espère que vous avez kiffé N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un commentaire et de liker la vidéo Et le plus important le code créateur NA8 Sur ce la famille on se retrouve très bientôt Ciao